bon la vidéo du jour on est au 40 je dirais 44e jour j'ai bossé un petit peu hier donc on est dimanche hier j'ai assemblé mon travail avec les moyeux le diff et le pinion snobber donc en fait ça quand on met en quand on met trop de trop de puissance si jamais il ya un souci en fait l'axe a tendance à faire ça donc en fait ça ça vient de taper sur sur la caisse sous la voiture donc ça permet d'éviter trop de déformations du coup j'ai rassemblé ça j'en ai profité aussi j'ai reçu j'ai reçu mes disques de frein donc du coup fallait que je réalise les trous il fallait que je réalise les trous donc j'ai fait ça hier après je vais bosser sur le gros pépère changer un moyeu à l'avant j'ai mis des nouveaux amortaux biellettes de barres tables vidange j'ai aussi une vidange vidange de boîte la boîte auto à faire et ce matin ce que j'ai fini une des culasses bonne chose de fait on va mettre du courant voilà donc alors j'ai les disques disque de mitsubishi 3000 gt en fait c'est le bon espacement pour pour le moyeu et ensuite voilà culasse donc celle qui reste à faire avec pas mal de boulot notamment là dessus donc ça va falloir que ça dégage il y a pas mal de marques en fait il faut que j'enlève tout ça tout ça dedans pareil voilà toutes ces saletés en fait à enlever et en comparaison voilà celle qui est faite et là voilà alors l'admission va être agrandi j'ai des nouvelles soupapes qu'en fait elles vont faire 0,1 pouces de plus autant l'admission qu'à l'échappement donc il y aura des nouveaux sièges de soupape mis à l'échappement donc ça va être creusé et les sièges en fait c'est un métal un peu plus costaud que la fonte d'acier qui est d'origine parce que là la fonte d'acier le problème c'est que c'est bien gentil mais avec l'essence sans plomb d'aujourd'hui en fait ça bouffe le métal à une vitesse pas possible donc j'ai pas vraiment envie de changer de culasse dans dix mille bornes donc en fait on découpe ça et on met un nouveau siège renforcé qui est trempé dans de l'azote pour le refroidir en fait on rentre et après en fait en revenant à température ambiante il reprend de la dimension vu qu'un métal froid se contracte et chaud se dilate donc en fait du coup il vient se caler comme il faut l'admission ça sera juste recoupé comme il faut et donc après je réajusterai un petit peu dans les trous la taille donc donc voilà du coup c'est un peu ça donc voilà du coup les en culasse je vais y mettre juste un petit coup de WD40 histoire de les protéger de la rouille et puis et puis voilà donc normalement celle là celle là c'est bon elle part elle part elle part au l'atelier demain lundi et puis d'ici ce soir je vais essayer de faire l'autre ou au moins d'en faire je dirais la moitié et puis peut-être de la fin de demain soir un truc comme ça donc donc à voir et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre après j'ai reçu quelques pièces nettoyer un peu deux trois trucs enfin voilà quoi quotidien normal voilà on 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 on